et bah ça y est on est là tout ça pour s'économiser le temps il est précieux mais du coup il y avait vivatech ce week-end mais cette semaine il y avait il y avait aussi il y avait aussi une expo m5 à la médiathèque roger goyer c'était c'était du côté du côté de bondy et bobini où du coup yanninoisie pour être précis il s'est passé dans plusieurs endroits et du coup mo5 a participé en présentant des machines et des animations dont une petite bande d'arcade bien sympathique et voilà donc c'était ça s'est fini ça s'est fini hier je c'était juste pour la petite pour la petite comment dire la petite minute actualité mo5 pas j'ai du mal ce soir c'est ça donc voilà il ya eu deux trois trucs aussi mais j'ai pas le temps de noter mais de façon là ça va être le l'été on va avoir japan expo et compagnie qui vont arriver donc il risque il risque d'y avoir pas mal de l'activité autour de l'association et vous allez pouvoir rencontrer plein de gens irl dont notre vice-président attention ne l'approcher pas garder vos distances de sécurité quand même parce qu'il est gentil mais de moi vous rapprochez à plus d'un mètre attention vous allez perdre un doigt sauf si vous venez avec un panzer dragoon et que vous dites que c'est le meilleur jeu de la terre là c'est bon oui là vous risquez plus rien comment tu veux que les légers après ils viennent et puis ils souscrivent pour devenir membres je sais pas pour venir pour devenir membre ils n'ont pas besoin d'aller à la japan et dans le vice-président voilà c'est clair pour les amateurs il faut leur dire qu'il ya une news amigas à la fin du live mais aussi il faut aussi pour tout le monde non mais il est gentil david et je prends sa défense il est gentil ouais c'est sûr ça va être l'été moment de rencontrer les membres 5 irl sur les stands dont notamment le vice-président tout va bien se passer il ya d'autres expos aussi oui vous pouvez suivre je sais que cette année on en a fait quand même pas mal d'expos enfin et du coup on a quand même été assez présent et ça c'est plutôt cool oui on parlait de la japan je rappelle les dates du 13 au 16 juillet je sais pas si on l'a dit non on l'a pas dit on l'a pas dit merci de nous l'avoir dit effectivement et ouais il ya un mal donc toute façon vous pouvez voir suivez nous sur les réseaux sociaux et vous serez exactement quand est-ce qu'il ya une expo et puis et puis voilà c'est cool c'est beaucoup de boulot de faire des expos il faut tout charger faut tout installer après faut tout décharger et repartir et mais c'est passionnant merci beaucoup c'est passionnant bas de faire cette expérience là et puis bah voilà ça aussi ce qu'on voit les images là on voit qu'il ya des enfants qui jouent et c'est ça chose qui plaise même si c'est du rétro c'est ça qui est bon quoi j'aurais une petite une petite définition du rétro dans mes news ok est-ce qu'on sait pas ce que c'est peut-être non mais justement justement c'est alors cette définition là je peux t'assurer et tu t'y attends pas ok d'accord on soit laurent comme on disait attend la news amigas est enfin de live et en plus c'est une us qui vient de soi on va quand même commencer donc les news donc du coup je crois que c'est moi qui commence en plus et ouais c'est toi c'est pas le gain et en même temps la news bah on va on va avancer on va parler donc de yuzo koshiro alors je vais essayer de gérer ça en même temps voilà c'est pas facile de faire les deux moi je t'avoue que là c'est des vacances c'est après j'ai été j'ai été formé par un maître en l'art du streaming mais ça c'est plutôt cool mais du coup on va parler de yuzo koshiro qui qui est en train de faire un jeu vidéo si vous êtes au courant donc c'est une une us que j'ai lu sur sega mag donc qui a été rédigé par shenron que vous connaissez qui est parti aussi d'emo 5 donc en fait donc en gros yuzo koshiro il nous avait spécialement dévoilé le titre d'un jeu qui s'appelle air tion mais c'est qui lui c'est vous savez pas qui c'est bah moi je sais pas moi je un très grand compositeur de musique à l'époque sur megadrive enfin et pas que mais on va on va juste entre guillemets parler de des compositions qu'il a fait sur megadrive ce qu'il en a fait aussi quelques-unes sur super nes mais c'est donc un compositeur qui a fait les entre autres les musiques de street of rage alors j'ai de street of rage il a aussi fait aventuris land de mémoire et enfin voilà tous ces jeux là et puis il a aussi composé sur street of rage 4 un peu plus tard mais du coup il fait aussi il développe aussi des jeux sur megadrive et là il est en train de développer un shoot'em up donc 30 ans après je trouve que c'est plutôt cool de se mettre un peu dans dans le game de voilà de développer sur megadrive et donc c'est un shoot'em up donc horizontal qui est un peu dans la même lignée darius et gradus avec donc un partage volontaire de la même structure donc les cinq syllabes et donc en fait il nous a donné plusieurs informations alors il faut savoir que cette capture vidéo elle a été capturée sur son twitter que vous pouvez d'ailleurs d'ailleurs je me demande s'il est parrain de l'assaut yusufu shiro membre d'honneur tu veux dire membre d'honneur ouais le parent c'est la mafia c'est la mafiale yon rétro gaming qu'est-ce que vous voulez membre d'honneur ouais c'est vrai non mais je sais pas il faudrait voir s'il est ce que ça serait s'il y est pas ce serait intéressant de de l'inviter à le devenir et mais bon donc du coup il a posté cette vidéo sur son tweet et donc salut renault bonsoir il ya une musique qu'on entend donc sur la vidéo qui est un peu provisoire mais c'est un peu lui qui l'a un peu créé alors sur une des premières vidéos il montre comment il a créé la musique etc et et c'est je trouve ça cool que qu'ils s'y repètent et surtout de faire un jeu sur megadrive donc console de coeur sur laquelle il avait bien développé et donc du coup même si c'est un jeu à la base qui est développé donc pour la megadrive il a comme ambition aussi de le comment dire de le porter sur les supports actuels et tant que tant que le jeu n'est pas fini sur megadrive il voilà c'est sa priorité et après oui donc pour les musiques il utilise alors je ne m'y connais pas trop mais c'est un driver qui s'appelle le driver xgm qui permet notamment d'utiliser les quatre canaux pcm à s'il ya des connaisseurs dans le chat de cette techno non non mais déjà je me dis tiens c'est un compositeur il fait des jeux sur megadrive tu vois c'est déjà on sort le mec qui a envie quoi ça principale comment dire son principal skill c'est la plus grosse faiblesse de la megadrive après je pense que que il se dit que c'est peut-être aussi un kiff je veux dire il ya des je pense que enfin je pense que il a envie de se faire son kiff alors faut savoir que la la taille de la rome elle dépassera sûrement les 16 mégas ce qui est intéressant sur ça c'est qu'au limite là tu préfères un jeu mais un rêve avec un giga je sais pas si ça s'attirerait qu'est-ce qu'on pourrait mettre de ça ça fait ça fait quand même beaucoup mais déjà ces médias sont déjà une bonne rome ouais ouais pour ce style de jeu parce que je crois que les roms de l'époque a été entre 4 et 8 ans c'était ça de mémoire alors ça je sais pas aux experts dans le chat je sais pour ça mais c'est aussi ou les contraintes techniques contraintes techniques même des puces mémoire mais maintenant du prix et le prix aussi voici mais je pense pas que le fait de mettre grosse grosse rome je dis n'importe quoi on pourrait avoir une cartouche avec 64 giga je pense que la megabrives devrait pouvoir l'exploiter parce qu'on va après c'est juste façon ce serait juste enfin tu t'es dit quand même limité par la rame et oui d'accord mais à de la machine et tout ça donc toute façon c'est juste que tu peux faire juste un jeu beaucoup plus long mais tu pourras pas mettre beaucoup plus de musique de non c'est juste mais bon il ya certains trucs après un comment dire tu as des chances aussi que au delà d'une certaine d'une certaine taille la machine capable de reconnaître la mémoire à s'en passer par des bidouilles à la côte d'être après au niveau de l'adressage je sais pas ce sera intéressant de voir le dsk la de la méga drive de demander aux créateurs pour voir comment ça fonctionne salueur mais le sdk le sdk tu veux dire sdk allez dans ce cas là elle est avec écoutez si on voulait répondre à toutes ces questions là nous prépare un live spécial hardware méga drive et puis on décortique la machine avec des gens qui connaissent qui connaissent leur sujet alors à l'autacune il ya des contraintes système fichier j'imagine qu'à partir de 60 méga il faudra passer par des médias cd voilà du coup ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que même si tu peux rajouter dans ta cartouche une quantité mémoire infinie la machine n'est pas certaine de la traiter pour l'exploiter ou alors faire des espèces de mappage tu sais pour lui faire croire que donc tu morcèles par rome en plusieurs blocs pour lui faire croire que il ya moins en fait je sais pas ce que je pense qu'il doit y avoir des techniques mais il doit y avoir des techniques ou effectivement sont toujours déjà oui il ya plein de mots quoi qu'il en soit on n'a aucune date de sortie pour ce jeu là bon peut-être que ça sera en 2024 ce qui a sur l'écran titre écrit en 2024 et donc écoutez dès qu'on aura des nouvelles sur ce jeu là on vous les partagera et puis et puis ben voilà c'était pour ma petite news d'entrée et je crois que c'est à ton tour brousse alors c'est bien qu'il ya ronde à table puisque du coup on va parler d'un sujet qui pourrait l'intéresser et ouais parce qu'on va comment on va continuer chez sega en plus avec heureusement que je suis là pour parler d'autres choses que ça y a sinon ça leur est avec vous la foule à battant pendant toute l'année tu as parlé que de la miga miga il fallait la petite majeu je suis obligé on est contre un contrat avec le chat de parler de la miga c'est comme ça on va aussi faire des pouvoirs avec sega quoi c'est aussi un peu de pluralité 1 désolé donc moi je parle de ce que j'aime je suis maquée avec aucune référence 1 c'est pas les linkers du coup non 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 pas là mais non non c'est il ya plein de jeux en ce moment qui sont traduits en français sur la saturne et c'est vrai qu'en ce moment il ya une grosse grosse fournée de traduction française est consacrée à la saturne et pas que mais donc du coup là on va pouvoir récupérer ses pattes je sais pas ce qu'ils proviennent du forum delta island je vais le mettre dans le chat ça va permettre aux gens du chat d'aller faire un tour sur 7 sur ce forum et donc du coup en particulier d'un membre de ce forum savoir kitchen 34 et ils ont été conçus pour la plupart en prenant des versions françaises des portages pc de ces jeux donc on a maintenant je vais les diffuser il n'est pas tellement que ça on a le jeu d'action aventure de story of thor 2 voilà un excellent jeu d'ailleurs on a aussi le jeu d'aventure à base de fmv angel des voids de 1996 voilà on a le mythique mist aussi on a le film interactif brendet 13 qui était sorti en 96 qui a été traduit on a le point on clic frankenstein est sorti en 95 on a l'indémodable warms qui n'a pas joué à warms elle elle a été traduit depuis sa version américaine ou européenne ils ont fait les deux on a chine bille 10 excellent jeu aussi celui-là et qui était traduit aussi et le point on clic lovecraft tient call of toulou prisoner of ice de 97 donc c'est apparemment un banger pour le otaku et donc du coup allez je le mets aussi dans le chat pour récupérer ses patchs ça se trouve ici et donc bah oui les patchs ça marche pas avec les cartouches donc faut forcément un linker mais bon ça permet de jouer à certains jeux traduits d'ailleurs ça fonctionne comment sur la saturn les linkers batta c'est pas des linkers là c'est désolé donc tu le remplace le lecteur de cd il ya le fait de rire et il ya aussi le terrain union basse une après c'est une carte micro sd qui contient les roms donc après battre les patchs c'est simple on les télécharge on le met sur la carte sd et puis où l'on peut jouer avec la version traduite donc ça se passe comme ça avec sa durée et qu'est ce que je voulais dire oui après la cd cd traduit et bien t'as pas moyen de faire ça avec des actions replay genre comme ça tu aurais vraiment ton vrai cd avec la carte la mémoire enfin la carte la carte que le que tu glisses dans le slot destiné à ça non alors il ya quand même des fois parfois besoin de la carte d'extension mémoire parce que bien qu'on fait croire à la console qu'on on a elle et croit toujours qu'elle a un lecteur de dvd donc ça n'empêche pas qu'il faut rajouter les cartes mémoire de 1 de 2 non c'était combien je sais plus de mémoire c'est 1 et 4 meg je crois crois mais graian ou un meilleur mais il ya deux ou quatre ou un ou quatre un je sais plus je les ai en place avec ceux de cas c'est dans le slot action replay de la stature et ça permet de baquer bas tu vois ouais c'est du dénat sur moi du coup machin tu as vraiment le t'es pas obligé de comment dire de de riper ton cd ou de la corrette a aussi ce moyen là et tu copies le patch et tu pourras jouer avec le cd à la version trad ok je savais pas ok bah merci du tuyau donc voilà donc c'est sympa d'avoir des traductions qui arrivent comme ça au fil de l'eau et benoît je te tend la perche alors pour le gros concurrent de ces gars et oui on parle nintendo mais surtout de l'histoire méconnue du nintendo celle que vous n'avez jamais entendu parler mais pour les gens parce que ça fait partie de ton histoire ouais 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 savez vous que face à vous que nintendo des 72 avait commercialisé la l'odyssée mania box de ralbert qui du coup n'est pas une création de ralbert mais de gunpa yokoi vous ne savez pas et et valant et valant parce que vous n'êtes pas au courant de la vraie histoire de nintendo c'est pour ça parce que tu vois tout ça ça vient ça vient d'un journaliste enfin pas vraiment d'un journaliste d'ailleurs oui bah du coup c'est bon il nous a spoiler harunotaku alors je peux peut-être mettre la petite vidéo on n'aura peut-être pas le son surtout qu'on va peut-être éviter de le mettre pour éviter de se faire striker mais bon on fait un petit peu elle a comment dire le le la 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 transcription de la vidéo donc c'était dans l'émission parce que bon forcément ça a suscité pas mal de réactions ce genre de choses et du coup je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu on va pouvoir se poser parce que les avis sont intéressants sur le sujet mais d'abord moi je voulais déjà reconstectualiser l'histoire parce que beaucoup disent c'est un journaliste les journalistes ils ont un devoir de machin et compagnie pas tout à fait on est dans une émission qui s'appelle ça peut vous arriver animé par julien courbet qui est diffusé en simultané sur m6 et rtl et c'est une émission de défense des consommateurs donc en direct ils résolvent des affaires de consommateurs enfin ce que fait julien courbet depuis maintenant 20 ou 30 ans quasiment donc voilà avec un plutôt bon succès et donc notre 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 chroniqueur à qui nous donne comment dire qu'il nous rappelle l'histoire de nintendo avec quelques petites erreurs enfin disons que dans tout ce qu'il ya pas une phrase de vrai ça va aller plus vite c'est marceliou qui n'ont donc pas journaliste mais qui est chef du service économie et social pour rtl donc voilà donc il commence à parler de l'histoire de nintendo a été jeté cartes et compagnie parce que bon par rapport à l'extrait le la chronique est vachement plus longue donc voilà il nous dit d'ailleurs dans l'émission de 12 mai sur rtl donc pas dans cette émission là parce qu'il fait du coup c'est lui le référent jeu vidéo de rtl donc il nous indique pour lui le rétro gaming c'est sympa quand il fait la définition du rétro gaming c'est pour lui ça consiste à jouer à des jeux des années 80 voilà vous avez votre définition du rétro gaming maintenant je suis désolé mais voilà maintenant ce qui est intéressant c'est de savoir oui alors pas 70 à 90 non 80 non c'est fait quatre ans ah oui c'est vraiment d'accord donc des années quatre heures donc pas quand même une dizaine d'années ok voilà d'accord bon oui parce qu'en plus oui j'avais oublié pour ceux qui n'ont pas parlé de ma news saturn alors voilà lui pour lui dans sa tête comment dire la game boy c'est juste un rebranding de la game and watch mais en europe tu vois donc c'est la même machine voilà voilà mais le problème de savoir comment comment il a bien pu comment dire se planter à ce point là eh ben j'ai peut-être un petit une petite idée de réponse parce que ce monsieur a écrit un bouquin qui s'appelle chat gpt school pour les étudiants disponible sur amazon je ne sais plus le prix parce que c'est pas important je pense que personne va l'acheter de toute façon mais c'est marrant parce que moi j'ai essayé sur chat gpt du coup d'essayer de me raconter l'histoire du jeu vidéo l'histoire nintendo j'arrive pas à avoir autant de conneries donc je ne sais pas comment il a fait sa chronique où il a décharché ses informations n'empêche que du coup c'est ça doit être intéressant de savoir où est-ce qu'il a eu ses sources j'ai un peu fouillé j'ai vu aucune réaction de sa part en tout cas sur son twitter salut et du coup du coup c'est et on a eu forcément tout le monde a tagué florent gorge dans cette histoire pour rappeler enfin pour que voilà donner une expertise sur l'histoire nintendo et florent a réagi en demandant tout le monde de se calmer un petit peu parce que forcément comment dire s'attaquer tout est dans un groupe qui s'attaque à une personne dans un laps de temps très court et sur un nombre très important c'est une forme de harcèlement après du coup c'est pour ça que je voulais aussi un peu votre avis parce que oui ça se comprend tout à fait n'empêche que la plupart des réactions se font plus sur du partage de vidéos que sur la personne en lui même je pense que la moitié des gens ne savent même pas comment les journalistes s'appellent voilà et ce mois ce qui m'a fait plutôt rigoler c'est aussi de voir beaucoup de youtube heures rétro comment dire s'offusquer du fait qu'on passe des fausses informations alors que la moitié de leurs vidéos n'ont pas plus de sources fiables que ce que lui peut faire c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte voilà mais c'est quand même intéressant de savoir comment comment ce genre de de comment on appelle ça d'information se propage qui qui la croit comment est-ce que ça a un impact finalement parce que bon après je pense que les gens qui regardent d'artel et m6 parce que l'émission est diffusée entre 10 heures et midi je crois dans ces eaux là du coup clairement c'est un public de gens qui sont à la maison certainement des retraités ou voilà parce que bon c'est une émission quotidienne mais tu oublies que les gens sont en télétravail donc maintenant t'as dit quelle heure entre 10 heures et midi télétravail bon tu peux peut-être écouter la radio d'accord mais bon tu n'es pas très non mais parce que j'avais juste entendu midi donc midi si tu prends pas midi c'est la fin si c'est la fin ouais c'est bon mais juste pas très précisément je suis précis dans le contexte tu veux l'avis de ce qu'ils proposent ou de la manière à plusieurs choses est ce que du coup réagir à ce genre d'informations sur les réseaux à ton ou nous une responsabilité collective à titre individuel c'est un peu bizarre ce que je dis mais je veux dire toi tu as envie de réagir mais le fait que tu réagisses et que d'autres personnes réagissent de la même façon et s'en prennent à une personne est ce que est ce que c'est du harcèlement il ya plusieurs il ya plusieurs cas qui nous montrent que oui mais c'est pas sur les mêmes types d'échelles est ce que finalement est ce que c'est vraiment très grave que un chef de service économie et sociale sur rtl raconte n'importe quoi sur le jeu vidéo quand on voit qu'on sort de deux ans de pandémie et que ça va pas empêcher les gens de dire n'importe quoi et de pas être pris ou alors s'ils sont repris même à la télé je veux dire la véritable information passe pas forcément voilà enfin c'est du coup c'est très intéressant et du coup comment on fait pour pour j'allais rectifier le tir sachant que nous aussi on n'est pas à l'abri de dire des bêtises c'est juste que sur certains sujets on est certainement pour un tueur mais tu vois de chronique avant sur les commandeurs sur le adoyard de la de la méga drive on est des quiches tous les trois tu vois donc possiblement bon ça va nous on prend des précautions pour dire clairement qu'on n'est pas spécialiste du sujet et donc ce qu'on dit sur cette partie là de la nuit c'est comment dire sujet à caution alors que là forcément dans la chronique c'est quand même avec un aplomb démesuré que les journalistes nous sert cette sauce mais comme je dis tu vois je dis encore journalistes ce n'est pas un journaliste ce n'est pas un ce n'est pas un journal ce n'est pas une émission d'information c'est du divertissement n'empêche que ça ne veut pas dire que tu dois venir propager de la fake news mais enfin c'est pas de la fake news c'est juste de la mauvaise information parce que là ça n'a pas de sa pas vocation à comment dire manipuler des foules tu vois est ce que c'est pour ça moi je voudrais bien voir un peu la vie du chat sur toute cette histoire parce que bon hormis le fait qu'on est tous d'accord sur le fait que la chronique complètement à côté de la plaque surtout son propos c'est plus des conséquences et la façon de de faire passer le message comme quoi c'est pas c'est pas de la bonne information je t'avoue que j'ai pas regardé donc cette chronique de ce monsieur là maintenant effectivement il ya des spécialistes qui sont pas et lui il n'a pas l'air d'être un spécialiste et c'est surtout aussi que enfin après je me dis est ce que c'est quelqu'un qui a aussi joué voilà il a eu des nintendo est ce que c'est un joueur ou pas du tout c'est bizarre alors sur le chat on dit je pense que qu'elle y avait écrit à max des guignols malgré eux et sur tous les sujets rétro truc juste l'étiquette à but commercial j'aime depuis de 30 ans le jeu vidéo le rétro gaming donc ouais après je pense que ceux qui sont là depuis qui ont qui ont connu on va dire quand je dis l'âge d'or ce qu'on est encore ils ont connu l'époque des années 90 megadrive super nintendo etc et qui sont encore dans le rétro gaming eux ils ont une belle connaissance même si si ils n'ont pas tous les termes même si on n'est pas voilà des spécialistes avec les mots clés le cpu s'appelle comme ci comme ça etc mais effectivement les passionnés à mon sens ils ont beaucoup plus de connaissances parce que bah ils sont comment dire ils travaillent enfin ils vont chercher les informations avec des passionnés donc forcément bah ça va beaucoup plus vite mais c'est sûr que là aujourd'hui il aurait peut-être dû mettre alors je l'ai pas vu à l'émission donc je dis ça comme ça un petit peu à la volée mais des des liens peut-être les gens en tout cas j'ai regardé un petit peu je suis enfin genre une petite demi heure derrière savoir s'il y avait des rectificatifs parce que c'est quand même une émission indirecte avec des gens qui appellent je me suis dit peut-être qu'à un moment et quelqu'un qui va lui dire mais bon personne ne bronche les personnes sur le plateau personne non plus et dans les chroniques sur rtl il parle de rétro gaming personne ne bronche non plus sur moi je sais qu'il n'y avait pas que que nintendo à l'époque il y avait beaucoup après c'est vrai qu'à l'époque cette fin en tout cas entre les consoles de jeu il y avait bon c'est gagné tando est là et toutes les consoles qu'on a eu mais effectivement il y avait c'est gare c'était des forts que toi bah oui et après il y avait deux mots dans ce qui qui pouvait qu'ils connaissaient ça mais du coup tu vois benne dit dit autant dit n'importe quoi et ça méritait pas oui du coup c'est là c'est là toute la question moi j'avoue que début j'ai vu l'information j'ai retweeté un truc avec un petit commentaire juste genre lol tu vois et quand j'ai vu les réactions de fort en gorge j'ai préféré supprimer parce que je me suis dit de toute façon c'est bon je pense que c'est pas un truc obscur qui est caché tu vois moi je m'attaquais à personne du tout tu vois je retweetais quelqu'un le mec était pas nommé compagnie ni rtl ni rien mais bon je me suis dit je vais pas envie non plus de participer à ça surtout qu'on peut en parler là de façon calme et posée sans avoir besoin d'harceler les gens ni de de comment dire de faire les puits de science à le recadrer parce que si on commence à ça si tout le monde commence à nous recadrer nous laisse tomber on va finir dans les abysses de l'internet mais du coup ouais en plus vous me rappelez quoi attend justement c'est la question c'est du coup enfin là florent il faisait référence au fait que il ya beaucoup de personnes enfin il ya eu beaucoup d'exemples comme ça le dossier de harcèlement qui n'était pas dû au fait qu'une personne spécifique cible une personne spécifique de façon répétée et compagnie mais plus d'une masse de gens qui s'en prenaient à une personne souvent c'est des clashs entre eux entre influenceurs tu vois ou du coup forcément ils s'en prennent ils le mentionnent ils insultent et compagnie là de ce que j'ai vu c'était pas forcément le cas après le problème c'est que je crois que dans l'histoire c'est plutôt florent qui s'est fait harceler parce que lui il a dû répondre à tous les messages qui lui disait que on n'avait pas à ne pas réagir parce que du coup il fallait corriger le mec ou genre de choses tout ça donc finalement le message de prévention n'a pas très bien marché comme toi benoît j'ai vu ça sur l'ex de florent bon bah ça voilà du coup c'est mais mais à côté de ça moi je dis c'est pas ce que je disais c'est que du coup j'ai vu j'ai vu des des influenceurs rétro réagir même faire des vidéos complètes sur le sujet en mode c'est pas normal on détruit le jeu vidéo et tout le bordel derrière les mecs vous avez pas juste comme ça si vous avez droit à l'erreur de temps en temps vous en apprenez pas aussi méchamment à quelqu'un dont c'est pas le métier après c'est déjà arrivé c'était sur bfm avec entre ni morel le spécialiste hightech qui avait d'une connerie sur une truc mais lui était plus actif sur les réseaux il avait il avait corrigé tout ça mais parce que bah voilà on n'est pas tous à l'avril de dire des conneries un tout simplement le but c'est le fioul des vues du watch time sur youtube même sur de la non info de oui c'est ça c'est que du coup en fait tu te demandes simone du coup on a plus intérêt enfin dans la réaction on se demande plus si c'est vraiment pas normal que le mec dise autant de conneries à la minute ou alors c'est une façon d'exposer le fait que on connaît mieux que lui ce sujet là tu vois il ya ça aussi ouais peut-être qu'après c'est qu'il a tout simplement pas vérifié ses sources avec quoi il a sur quoi il s'est basé pour faire son sujet je cherche encore parce que franchement pour avoir autant de comment dire non mais par exemple nous nous on sait où aller quand on quand on crée les sujets il ya un boulot journalistique derrière on croise les infos on va sur différents sites etc pour faire les articles et pas raconter des conneries ça n'empêche pas de dire des grailles en plus ouais en plus ça en plus parce que des fois après c'est pareil il ya ta yata ya ton conducteur mais comme là quand on part en live là là on suit plus de conducteurs donc si on fait l'appel à notre mémoire dès lors qu'on fait pas l'être à notre mémoire on n'est pas à l'abri de dire des conneries maintenant lui journalistique professe journaliste professionnel non justement je pense que je t'arrête à chaque fois ce n'est pas un journaliste ouais c'est le attend redis moi ce coup c'est un chroniqueur il est chef de service économie et social mais il chronique il chronique la tout l'aspect économique autour de l'hightech en fait ouais mais c'est quand même un professionnel oui c'est un professionnel il aurait il aurait dû au moins vérifier ses sources et preuve qu'il les appelle à vérifier parce que derrière il s'est il s'est bouffé toutes les remarques mais je dépassionné dans une autre chronique il dit que voilà du coup on s'est presque pardonnable justement où il essaie d'avouer jumpman dans d'autres qui est cong et il dit jumpman qui était donc plombier bah non raté même là je veux dire vraiment arriver à avoir autant tout faux c'est presque autant autant une performance que d'avoir tout bon je veux dire à ce niveau là c'est compliqué mais bon moralité il aurait dû rester sur son terrain l'économie et puis point barre ouais et du coup moralité pour les spectateurs ne prenez pas toute l'information qu'on vous dit pour argent comptant allez vérifier un petit peu si vous voulez des vraies news rétro fiable venez nous voir et bah même là faut vérifier parce que nous aussi on dit des conneries sauf que nous des fois ça se voit moins quoi que mais ça va parce qu'on se rattrape entre nous puis des fois il ya le chat tu vois on note un coup demande si c'est pas un buzz volontaire de rtl bah non comme je te dis ouais c'est vrai l'histoire de donkey kong c'était sur notre chronique et dans une autre émission parce que ce type d'intervenant forcément vu qu'il buzz pour rtl il intervient dans pas mal d'émissions donc il y avait ça oui mon dans cette émission là il a aussi dit que comment dire que les bornes d'arcade avaient été créés par nintendo et c'est là que ça doit du coup que laurent nous a battu et on dit sur nintendo nintendo et le truc a dit aussi du coup sur l'histoire de sa comment dire sa définition du rétro c'est encore une autre émission donc voilà c'est non non c'est c'est juste que je sais pas comment il prépare ses chroniques mais voilà il va falloir quand même après après peut-être qu'un jour on l'invitera et on lui demandera d'où il cherche ses sources et s'il veut pas s'il veut pas travailler avec d'autres des personnes qui sont capables de préparer ce genre de bah ouais mais c'est juste mais c'était ce que j'étais en train de me dire que parce que au final il ya quand même beaucoup de gens qui enseignent un peu l'histoire du jeu vidéo que ce soit du technique ou même sur l'histoire en général et je pense qu'au final ça sera intéressant de développer ces choses là pour que la jeunesse et même ceux qui ont pas forcément connu ça parce que ça les a pas intéressé le bas de d'avoir vraiment des spécialistes que ce soit plus ou moins ouvert à dire de façon générique un public je sais pas si je me suis assez compris parce que ça fait partie de l'histoire c'est à plus de 50 ans l'histoire et au final c'est toujours encore très jeune donc les gens ils ont aussi besoin de se documenter et pas forcément de regarder ce qu'ils sont voilà le sur rtl il devrait se dire bon on a qu'à faire vu qu'il ya eu un gros effet de buzz pourquoi pas proposer je suis pas des podcasts ou d'émissions comme ça si on dit là après les gens puissent apprendre mieux c'est quoi l'histoire du jeu vidéo tu vois après l'effet pervers pour eux c'est que du coup tu vois j'ai vu j'ai un peu fouillé il a fait des chroniques sur les chiffres de vente de zelda et tout ça et bah même si ça paraît simple je veux dire c'est de l'info qui vient de tomber et tout ça c'est du truc très récent sur lequel certainement c'est des communiqués de presse qui tombent et compagnie même là je mets sa parole en doute quoi je n'arrive plus à faire confiance il a navigué sur le buzz de théo tk bah non bah là c'est pas du bon c'est de c'est du comment dire c'est le succès c'est de la news fraîche quoi parce que ça parlait ça parlait du film mario et des commandes du succès au box office et tout ça et la suprématie nintendo à ce niveau là sinon il faisait appel à un spécialiste rétro il l'invitait sur le plateau et puis pour en parler et voilà c'était fiable ou même juste juste quand il fait ses recherches quoi déjà de base ouais déjà une bonne source d'information par des sources d'information parce qu'une seule ça suffit pas donc voilà donc je pense que voilà on a fait le tour du sujet savoir la prochaine fois qu'un truc comme ça arrive quelle est la meilleure façon à réagir est ce qu'on a tous une responsabilité collectif en pensant que du coup sur certains réseaux tu as ton audience à toi mais qui peut vite déborder parce que du coup bah t'es pas maître de ce genre de truc tu vois donc voilà c'est juste ce genre de questions à se poser mais bon ça ça dépasse le cadre du jeu vidéo très bien écoutez on va parler on va revenir sur le jeu vidéo parler un peu de jeux vidéo entre le rétro et et le non rétro parce que c'est du coup aussi un passage 35 à son follow parce que il faut savoir que là c'était un peu la période estivale et des conférences de jeux vidéo entre la summer game fest le xbox showcase les conférences qui a eu et il ya eu du bon c'était pas mal il ya trop de jeux alors fais moi résumé parce que j'ai absolument pas suivi de ce que j'ai compris c'est un peu maintenant c'est toutes ces conférences là qui remplace un petit peu le 3 3 c'est un peu ça en fait c'est le comment dire c'est la la summer game fest qui a lieu deux trois fois par an enfin c'est là au mois de juin après il y en a je crois qu'il ya celle de la fin de l'année il me semble qu'il y en a une pendant l'ère du tokyo game show et en gros tu as ces conférences là mais chaque constructeur éditeur propose aussi leur leur petite conférence un chique à capcom ont composé leur conférence il ya ma pc chaîne il avait fait leur conférence un petit peu avant et et donc ben voilà tous deux trois mois j'y crois plus trop ce que justement la job kelly donc le fondateur de la summer game fest à est en train de tout rafler et puis il propose des choses quand même assez assez sexy sur l'industrie du jeu vidéo mais je vois j'avais cru comprendre du coup corriger moi si je me trompe que du coup le 3 s'était enterré de toute façon oui de même moi alors c'est parce qu'ils ont voulu faire un revival mais après ils ont annulé donc ils avaient confié le retour à atari c'est ça mais bon on va on va pas parler de choses qui fâchent là on sait pour plus tard c'est voilà c'est en gros le c'est il ya pas mal de conférences beaucoup de jeux et et bon moi j'ai été surpris de quelques jeux alors c'est beaucoup de jeux comment dire next gen etc mais il ya eu quand même du rétro et il ya un jeu que vous avez dû voir passer c'est le retour de mon hérisson préféré alors j'ai pensé à toi vendredi en rentrant je roulais j'ai freiné et j'ai attendu parce que j'ai fait un hérisson qui traversait à côté c'est gentil la route j'ai attendu qu'ils passent tranquillement après comme fait est en sécurité j'ai tracé mais il était beaucoup moins rapide franchement je pense que c'est de la fake news la vitesse de sonic en vrai un hérisson c'est vraiment très très lent oui c'est bien sûr c'est très très lent après bon dans l'histoire c'est c'était un concours de jeu enfin il y avait plein de mascottes etc et c'est tombé sur sony qui l'ont mis en bleu etc mais a donc du coup il ya il ya une news qui est tombé donc pendant le summer game fest c'est qu'il ya un nouveau sonic qui qui est qui est sorti qui enfin qui va sortir n'est pas sorti encore il sort à la fin de tout nouveau sonic donc un jeu de plateforme en 2d ça fait du bien donc qui s'appelle sonic superstar et donc c'est un jeu de plateforme vraiment comme à l'ancienne alors on appelle ça du 2,5 voilà parce qu'il ya de là un peu de la sorte en gros attendu 2,5 c'est que tout cas en 3d mais par contre c'est une vue 2d quoi ouais et des fois tu peux avoir des passages qui jouent sur la 3d ouais mais très peu quoi mais une profondeur quoi en fait ouais ouais alors ce qui est ce qui est étonnant sur une petite parenthèse c'est juste que sonic frontières il va y avoir un dlc je sais pas s'il est sorti d'ailleurs qui était prévu là mais en fait ils nous ont mis ce sonic là comme ça et je trouve que c'est cool parce que déjà c'est un nouveau sonic en 2d qui donc qui sortira sur toutes les consoles du moment ps5 box switch steam et en co mais ce qui est cool c'est qu'on peut donc contrôler plusieurs personnages donc les personnages que tout le monde connaît à savoir miles ou tales knuckles et amy rose et on peut jouer aussi à 4 donc dans dans ce jeu et et donc ça c'est plutôt une bonne chose de pouvoir s'éclater à voir comment c'est combien il ya de niveaux et des choses comme ça parce qu'il ne pas forcément dit combien à niveau et je trouve que c'est quand même assez beau enfin moi des que j'étais sonique comme ça faut c'est moi ça me détend énormément de passer un petit moment comme ça je trouve que c'est vraiment petit coup de coeur je qui qui était donc dans cette période estivale et donc du coup ce jeu là il est prévu vers fin 2023 donc sur toutes les plateformes dès tout à l'heure donc je sais pas ce que vous en pensez vous sur le chat même si on a qui aiment pas trop sonic c'est quoi borus non il est il est sympa moi j'aime bien sonic donc c'est pas parce que c'est ces gars mais j'aime bien c'est un super jeu de plateforme et là de ce que je vois toi je le connaissais pas je le découvre là et visuellement ça a l'air d'être sympa le gameplay il a l'air d'être sympa aussi donc moi il ya pas mal de petits clins d'oeil à au précédent mais avec du renouveau dans le frontière où le mania bah j'ai vu un peu des deux donc c'est peut-être les rares n'ont fait que quoi on dit qu'on enterre un petit peu ce n'est pas ni à deux effectivement ce que là il faut savoir que sonic mania de mémoire il n'était pas enfin c'était pas ces gars qui étaient derrière c'était un autre éditeur qui a enfin qui est qui ont fait le jeu là c'est vraiment ces gars qui est derrière les commandes et alors moi il me fait un peu penser au sonic qui a eu à une période à l'époque de la ps3 de c'était sonic 4 je crois voilà et enfin ils étaient en deux parties ensemble ouais ça me fait un peu mais à ce type de sonic à voir comment on va s'éclater le fun et surtout pas là au niveau de la durée de vie du jeu ce que bon le jeu à quatre ça peut être cool c'est un truc friendly le même jeu avec les gens qui ont envie de jouer avec leurs enfants et tout ça c'est ça peut être vraiment cool de deux d'avoir mis cette option là à quatre après ils ont mis aussi des systèmes de jeu un peu différents là comme on voit et sortes de petites méduses qui vont dans tous les sens avec voilà on voit des petits bon l'avantage au moins c'est que du coup si ça sort sur switch tu peux te dire que c'est peut-être un des rares jeux qui vont encore pouvoir se jouer à quatre en local ah ouais ta carne ouais tu peux incarner tous les héros après chacun héros en même temps ouais ça peut être marrant de jouer à 4 on nous demande rien à voir mais si on est enfin sur le remake de mortal combat bah forcément forcément moi je suis ça avec avec attention mais du coup pour tous pour tous les fans de sony qui qui avait très très peur à la sortie de sony frontière et qu'on était agréablement surpris la température les comment sur ce genre de jeu bah moi ça passe parce que alors moi j'attendais le alors même si j'avais entendu que le dlc on allait pouvoir jouer avec d'autres personnages etc je sais pas oui son nom mais moi je l'ai bien moi je l'ai bien accueilli c'est justement ça revient un petit peu aux sources alors est ce que c'est pour nous faire patienter en vue d'un sony frontière 2 qui sortira d'ici c'est pas quelques années ce que bon tellement il a quand même bien ça il a été apprécié par la communauté les gens ils ont quand même apprécié donc voilà c'est moi j'ai trouvé ça cool qu'ils ressortent comme ça c'est toujours cool d'avoir un petit sonic en 2d comme ça et puis je réagis à ce que dit badone dans le tchat 4 en local c'est rare maintenant oui parce qu'avec les jeux en ligne tout le monde est tout seul devant le jeu et puis il y avait plusieurs en ligne mais justement c'est c'est fun aussi de pouvoir jouer avec sa famille ou ses potes côte à côte même à quatre donc pourquoi pas essayer de renouer avec ça et et si ça plaît enfin je sais pas je trouve qu'on se marre mieux tu tapes des barres de rire que tu n'as pas forcément en pur réseau donc si ça peut relancer le ce style de jeu et que ça donne envie aux gens après il ya plein de jeux comme ça où tu peux jouer à plusieurs enfin j'ai des titres qui n'ont rien à voir mais comme overcook ou le jeu qu'on jouait ensemble avait fait découvrir un jeu on avait joué ensemble enfin alors on était à distance mais aussi un jeu qu'on peut jouer c'est quoi c'est plus mais un mec il a une épée enfin ça va d'un côté à l'autre il ya pas mal de petits jeux comme ça une épée il va d'un côté à l'autre ouais en fait tata deux joueurs alors attention là c'était des épaules des arcs c'est des arcs voilà c'est toi oui voilà ouais ouais même être dans folle c'est les références mais il commence déjà à voir par une dizaine d'années mais pas loin je crois qu'il est 2017 ouais je crois plus de dix ans même au nom en 2014 2014 je crois plutôt après tu vois donc il a pas loin de dix ans après tu as encore les les comme on appelle ça la merde le jeu avec avec le ballon là ah mince moi je sais plus attend je vais retrouver le nom à l'aider nous et des noms pas fichards rien à voir et non non c'est plus du dodgeball assez du dodgeball c'est pas non c'est pas vraiment du dodgeball mais ça se reçoit ça ressemble plus à du dodgeball que il vaut non c'est très moche par contre il ya des voitures dedans non ça c'est roquette ligue mais une roquette ligue tu peux jouer en lequel on met auquel ah bah non ça va te revenir je pense mais c'est ce qu'en fait j'avais une petite précision par rapport à tous ces jeux là parce que là il y en a pas se racheter mais il y en a de deux jeux et je me dis que c'est important de au final de d'avoir tu vois je sais pas peut-être cinq jeux mais c'est cinq jeux si tu vas y jouer pendant cinq ans pas forcément tu vois être dans la consommation sur combat sur consommation parce qu'au final bah ils te sortent tout le temps des jeux là je sais qu'il ya le starfield donc on parlait de l'état de ligue voilà j'ai retrouvé voilà ok mais sinon sinon dans les dans les jeux comme ça multi local qui persiste encore ça reste les les smash bros les balles et mario mario striker charge football là ce genre de jeu finalement c'est surtout chez nintendo qu'on le fait quoi est ce qu'il ya quelques petits jeux pc aussi tient d'ailleurs si vous pouvez tester parce que là je le vois dans ma liste c'est un service bibliothèque move or die aussi un petit jeu un petit jeu du coup ou qui se joue en local enfin du coup tu as plus intérêt les gens local qu'en multi voilà quoi qu'il en soit sonic superstar moi je suis je vais le tester ce je pense que je vais le prendre il ya beaucoup de références aux anciens sonic entre sonic cd le stage de sonic sonic 1 aussi enfin le stage bonus du moins donc ça m'a l'air d'être assez cool que affaire à suivre et du coup voilà et juste comme ça pour ailleurs bon barman maintenant nous doit se pouvoir se jouer qu'exclusivement que sur les temps des mots 5 voilà c'est la règle tu as le droit d'entraîner à la maison ouais ouais mais sinon il peut sinon il faut jouer il faut jouer sur les stands d'ailleurs il me semble qu'à la japan on pourra y jouer aussi on va où le souci on y aura même des concours dessus ouais d'ailleurs il ya une émission sur bomberman qu'on a fait vite à la regarder sur youtube bruce c'est à toi du coup yes et ben on va parler d'un truc complètement what's the feu que j'ai pas vérifié donc je vais vous raconter que des conneries de merde mais c'est bien tu as prévenu c'est pas mal à deux minutes apparemment et ben un jeu sur vectrex et oui ça sort encore là dessus et oui et d'ailleurs je passe une annonce je cherche activement une vectrex en état de marche pour moi pas de boîtes et compagnie je m'en fous un juste qu'elle soit en bon état et jouable voilà moi je veux jouer avec je vais acheter d'un gros dessus voilà c'est l'annonce que je passe ça commence à se faire rare et ça va c'est ça devient cher oui oui je sais j'ai une petite forfait de prix acceptable en fonction de l'état et je sais que de toute façon si j'arrive à trouver en dessous 300 euros ce qui est un problème oui on est plutôt autour de 4 500 mal on est d'accord c'est ça c'est ça voilà nous faisons aussi le cours des machines rétro et donc on a era primera qui est un nouveau shoot them up en précommande sur vectrex je vais dépasser je suis en train je l'ai mis ça a tu l'aimé je viens de faire au moment où tu me dis je l'aimé je ne sais pas comment ça va réagir du coup donc ok donc dans le chat voilà parce que le jeu disponible en précommande chez polyplay au tarif de 60 euros or alors juste rien enfin on a parlé du prix de la vectrex ça vaut combien maintenant bah c'est ce qu'on va venir j'étais dans la technique je j'étais du coup à 400 balles ouais 400 500 balles un truc en loose qui marche en bon état bon état parfait alors souvent ça c'est une parenthèse mais pour toi benoît souvent la manette tu peux tomber sur des manettes ou le stick ou alors le les boutons de fonctionnement pas mais ça se répare ou alors sinon il ya des mecs qui font des 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 gamepad comment dire compatibles ouais toute façon limite ça je veux dire c'est des cd pas de classique à neuf pin 1 c'est ça ah je sais plus enfin du coup ça se fabrique ça se fabrique en très normalement ça l'arrière oui pas très bien ouais ouais non mais et après le gros truc le gros là où il faut être vigilant c'est les overlays les overlays parce que souvent ils sont pas en bonnet mais comme je te dis de toute façon le but moi si je trouve j'achète une vectex actuellement c'est pour pouvoir y jouer et jouer à aider un brou justement avec des nouveaux overlays tout des trucs qui pète oui tu es obligé du coup forcément un écran nickel le reste aussi à des bing dessus mais que ça marche ça va si une manette a changé c'est pas un problème tant que le prix je suis là forcément pas déconner et du coup c'est vraiment pour ça parce que là clairement c'est des titres que tu peux à mon sens enfin c'est même pas à mon sens c'est clair net et précis la vectrex c'est la seule console qui ne sert à rien d'émuler ça n'a aucun intérêt parce que tout ouais parce qu'émuler une vectrex tu n'auras jamais ne serait ce qu'un dixième du rendu de l'écran et en plus avec un overlay du coup tu perds toute la toute l'intérêt de cette console là et c'est vraiment un truc magnifique moi je trouve c'est vraiment magnifique moi j'avais testé le rendu à la pgw c'est vrai que j'ai trouvé que la qualité de l'écran quand tu joues dessus c'est vraiment impressionnant enfin c'est magnifique avec deux autres l'équitable comme le jeu de zombies là franchement franchement voilà enfin ça ça vaut le coup d'avoir cette petite en plus ça prend pas normalement de place une vectrex c'est vraiment comme ça c'est assez facilement et la scène ombrou elle est vachement présente sur cette console là bas la preuve là encore pour cette mise là mais il ya beaucoup de jeux qui sont sortis aussi par des programmeurs en cartouche donc avec l'overlay il ya tout ce qu'il faut donc pendant c'est cool et donc pour accrocher à la file de la news donc j'en ai fait à dire que elle est trouvable chez polyplay où je vous ai mis le lien dans le chat à 60 euros hors frais de port on a la possibilité d'opter pour une jaquette à l'américaine et donc c'est le collectif prior art qui nous a fait ça et comme certains l'ont peut-être compris en regardant la vd ou décortiquant son titre era est l'équivalent grec de junon et primera est l'équivalent espagnol de first et donc il s'agit en réalité d'un portage de juno first qui était sorti en 1983 qui est un classique de konami ayant la particularité de présenter une fausse perspective et l'édition physique contient bien entendu un overlay pour l'écran de la console un manuel en plusieurs langues dont le français et quelques goodies et les expéditions sont prévues pour début juillet et donc bah oui on a quoi d'autre aussi il ya une vraie boîte avec l'impression argentique comme à l'époque on a des incrustations plastique comme pour les originaux il ya plusieurs autocollants qui font partie des goodies il ya une affiche voilà donc c'est sympa d'avoir un petit shoot them up dans des textes mais benoît il s'empressera il s'empressera de tester ça bah ouais si je peux si je peux oui avec avec plaisir et donc poser la question sur le sur le comment dire sur le langage de programmation basse et à le cpu c'est un motorola 68000 donc ça doit être de l'assembleur tout classique voilà comme dit à un autre coup c'est basique fort c'est un 68000 dans la vectraite motorola 68000 à 900 j'ai l'autre chose en tête mais ok ouais non mais maintenant j'en vois rarement passer ou alors si tu vois c'est les mecs qui font des ils font des bundles maintenant avec les jeux et la console et il veut pas ils veulent pas déloté donc du coup tu te retrouves avec des trucs à 700 800 balles voilà si c'est avec des jeux en bon état c'est acceptable ouais du coup pour ceux qui connaissent pas tout ce qu'on voit à l'écran là tous les dégradés de couleurs en bas le petit signal des compagnies ça c'est l'overallée parce que l'une des particularités la vectraque c'est que c'est un écran qui ne peut rendre que du victoriel c'est un écran d'occupe voilà et du coup ça me rend que des graphismes vectoriels comme la borne star wars de 79 c'est ça ouais et du coup c'est une des difficultés aussi pour coder sur la machine c'est que bah oui enfin niveau programmation compagnie bah on est peu près sur les mêmes caractéristiques que les consoles de l'époque ou même un peu plus tard parce que de façon tous j'avais quasiment tous la même base au niveau du procès compagnie enfin des trucs un peu cousin et compagnie quoi mais du coup c'est la gestion la gestion du graphisme qui est un peu différente quoi parce que forcément du vecteur il n'y a pas il n'y a pas le pixel ce sont pas comme si on l'indique des vecteurs donc on calcule une position a à b on calcule les arcs ou compagnie les remplissages des couleurs est terminée c'est pour ça que du coup il n'y a pas de comment dire de notion de résolution ou les sprites parce que du coup un vecteur on recalcule des positions à chaque fois donc tu dis pas on peut grossir à l'infini voilà on réduit à l'infini je vais te reprendre benoît parce que quand même j'avais un doute et j'ai été vérifié et le processeur de l'avectrex c'est un 6809 c'est pas un 68 mai 6809 oui j'avais vu ma vie j'ai mis à 0 de plus c'est la génération d'avant et donc processeur oui c'est 8 bits parce que le 68000 c'est un 16 bits et là il est cadencé à 1,6 mégahertz en plus voilà donc mais sur la génération avant le 68 donc c'est pour ça il y avait un truc ouais non mais moi j'ai du mal à aller chiffrant et du coup vu qu'on connaît tellement ce truc là du coup tu vois on dit des conduits aussi des faits des bêtises heureusement on est repris tout de suite enfin du coup ça change pas le sachant pas votre truc c'est juste que du coup c'est le même genre de processeur que les machines sorties à cette époque là ou après sur la génération 8 bits c'est pas md en tout cas ça on est sûr bah non ça c'est sûr donc voli volo pour cette petite news et puis du coup benoît je te laisse poursuivre oui alors c'était quoi mais oh bah oui forcément c'est mon petit point c'est mon petit point je commence à faire avoir l'habitude de vouloir traiter ces fameux éditeurs anciens constructeurs valant j'ai des ronciens non il construit encore justement mais il nous régale toujours de cette petite news c'est un petit peu comment dire comment expliquer ça comment te dire tu vois tu as tous les constructeurs et tous ceux qui s'en sortent ce qu'ils font des machins et a systématiquement tu vois celui là qui essaye de faire des trucs et qui systématiquement franchement il rate la cible il n'y arrive pas quoi ça pourtant pourtant il a la plus grosse base de tous tu vois enfin voilà il rate toujours sa cible forcément on va parler de 2 à tari donc qui qui annonce sortir le premier jeu sur atari 1600 depuis depuis 32 ans donc c'est sympa pour tous les tous les créateurs de un brou qui ont sorti sur cartouche des jeux sur la machine depuis depuis que la machine existe tout simplement mais voilà là on va dire que c'est plutôt la première sortie officielle du coup sortie par atari d'un jeu donc vous la verrez là c'est donc mister de ron et ne j'aime voilà donc qui va sortir sur atari 2600 et la vcs 2600 donc je dis vcs 2600 pour qu'on fasse la différence entre la version 2017 et la version la version de base oui après il faut aimer le visuel 2600 effectivement alors le jeu il sera disponible aussi sur du tout sur toutes les consons à toutes les à dire toutes les consoles oui sur steam switch et compagnie mais dans une version augmentée parce que là on voit les graphismes les graphismes comment dire que vous aurez sur la version atari 2600 et après vous allez avoir les graphismes que vous allez avoir sur la version sur la version steam et tout ça mais attention ce sera certainement pas le même prix parce qu'à votre avis combien faudra débourser pour avoir la version la version cartouche de ce jeu qui peut se mettre aussi dans la nouvelle atari 2600 celle qui fait android tv et compagnie là vous savez mini computer qui fait tout mal hein c'est ni une bonne console de jeu ni un bon pc mais qui d'ailleurs pour le rappel la nouvelle atari 2600 est quand même vendu 199 dollars sans manette et pour la version collector il faut compter 400 dollars on est sur le prix d'une vertax d'occasion quand même mais bon vous inquiétez pas vous pouvez payer votre jeu et la console en quatre fois sans frais aux états unis pas chez nous forcément en polyméga ben ça fait ça fait à peu près 90% de polyméga entre une au jour là à peu près après sur le pack on est sur une polyméga demie avec la version la version collector plus que jeu parce que le jeu en cartouche il est quand même à 59 dollars voilà voilà on va quand même un peu expliquer les histoires ce jeu donc créé en 2021 par john mikula du studio indépendant graphitlam donc repéré par atari pour son petit homme roue ben voilà ils ont fini par faire cette version là aussi qui qui je trouve franchement pas super attrayante ça a des petits rollandes vvvv mais vvv c'était beaucoup plus simpliste moins néon et c'était du coup beaucoup plus agréable sur la durée parce que ça franchement regarder sur d'image je pense que au bout d'un quart d'heure vous avez déjà marrant c'est ce que j'étais en train de me dire c'est un peu flashy fluo flashy surtout qu'il ya quand même un décalage sur ce qu'on vous vend parce que c'est là qu'il faut comprendre aussi c'est quoi le c'est quoi le but parce que de ce que vous voyez là de la version comment dire moderne vous vous doutez bien que c'est pas possible de faire la moitié de ce qu'on fait là dedans sur la version sur la version atari 2600 c'est clair ou jusqu'on peut considérer que c'est le même jeu est ce que ça avait vraiment un intérêt de faire ça j'allais le comment dire le plan marketing derrière ce truc là j'ai l'impression que c'est plus enfin pas un reboot mais non parce que c'est c'est le même jeu il est sort il sort en même temps c'est à moi ça il ya des grandes chances que du coup les wonder boy fin à l'époque ou après ça mais là on parle d'un bon qui sort sur là donc qui sort sur la 2600 et dont le dont la version vous pourrez jouer sur toutes les consoles modernes va sortir en même temps je veux dire dans le dans le jeu vous allez acheter sur steam vous aurez la version 2600 et du coup enfin c'est c'est quoi le projet je comprends pas bien personnellement je suis plus à épée pour sony comme et bon ça c'est est ce que le chat comprend quelque chose on essaie d'éclaircir la nuit non on nous dit il faut une rtx 4090 pour ce jeu avec un ryzen 9 voilà c'est à peu près ça oui non mais du coup vous comprenez vous comprenez ce que je veux dire moi ce que je comprends pas c'est pourquoi atari non mais que tu fasses un remake tu vois genre il ya le flashback qui sort là quoi il ya le flashback 2 qui sort donc ça va être une suite à l'ancien flashback il y avait un remake avant du coup on reprend les mêmes mécaniques avec des graphismes modernes on essaie de moderniser le gameplay que ce soit en bien ou en mal c'est pas la question voilà là c'est un projet il ya des hommes roux comme on a vu là juste avant que bruce nous a présenté donc voilà le fait de vouloir vraiment proposer un nouveau jeu sur une ancienne machine et sur le cas de la vectrax il ya quand même un intérêt certain en plus à t'amuser à la fois avec le software et aussi d'art voyeur parce que du coup battu tu as aussi une partie de production physique que tu es obligé de faire être avec très que si je parle même pas juste du jeu mais la partie au voir les compagnie là pour un jeu 2600 déjà bon la 2600 c'est quand même pas la machine la machine où tu vas t'éclater pour du ambrou parce que bon vous voyez c'est pas je ne sais pas comment il s'appelait sur le jeu là sur le jeu je refuse c'était 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 quoi c'était paprika non pas pris vous cas paprium le jeu sur méga drive ou du coup voilà il y avait un intérêt à vouloir repousser la limite coûte de la méga drive et tout ça sur un jeu à terminer 2600 bon la limite elle est vite voilà il ya des trucs rigolos comme il y avait eu le petit halo 2600 la version de l'adaptation ça c'est pas mais là on a un nouveau jeu qui sort à la fois bon il y avait le nombre existait avant c'était un truc avatar et compagnie et ils le sortent en même temps qu'une version toute moche franchement là je me dis voilà c'est c'est atari ils voient qu'ils sont en gros ils essayent de de capitaliser à la fois sur l'ombre ou sur le revival des consoles des mini machines et compagnie mais qui s'est passé un marché qui c'est quand même à siffler assez vite faut pas se le cacher je veux dire les consoles mini on a entendu parler beaucoup pendant trois mois après terminer quoi et la plupart des consoles il y en a certaines qu'ont fait le taf mais la plupart c'était juste moyen bof donc c'est de penser fait là dessus plus en plus faire des remakes de jeux qui sortent en même temps que l'original face cette bordel je comprends rien j'ai ri atari nous allons voilà c'est comment ils ont trois cibles devant lui ils arrivent à viser les trois à côté c'est vrai que j'ai l'impression depuis des années qui sont en total décalage avec l'attente des joueurs ce qui sort sur la scène gaming récente et eux c'est l'ovni alors où ils l'ont fait ils le font exprès parce qu'il faut prendre ça comme un contre-pied je sais pas j'arrive pas à comprendre leur leur stratégie depuis plusieurs décennies maintenant et ils sont toujours là c'est ça le pire mais je sais que moi je chope des infos sur atari sur des signes de bourse pas sur des sites de jeux vidéo tu vois c'est des annonces c'est des annonces que tu vas sur les sites de bourse pour faire l'action c'est pas vu qu'ils ont acheté un hôtel ou une moche puisqu'ils avaient fait à l'époque là il n'y a pas très longtemps c'est possible attend à ta raison ils ont ils sont déjà très occupés avec leur nft leur crypto monnaie parce qu'ils ont aussi leur atari token là il faut quand même le faire et ils ont ici toute une branche web 3 donc moi trois pour ceux qui savent pas c'est le web crypto censé révolutionner le monde stratégie de l'échec donc ce que je disais là qui vaut 199 dollars nu et 399 dollars en édition collector qui est qui à la fois un pc très moyen une console très moyenne et une box android très moyenne aussi parce que c'est pas vraiment une box android d'ailleurs je ne sais plus exactement ce que c'est mais bon voilà si tu veux s'en servir pour regarder netflix et compagnon là c'est pas non plus qui a une fou fou si tu veux t'en servir comme petit pc de bureau du rouba tu peux trouver mieux largement et on console si on n'a pas forcément de licence qui en tout cas je me dis le plus hype en 2023 chez l'atari reste les t-shirts avec le logo à la pi 400 fait mieux c'est lequel le pi 400 le pic a tu veux dire où le je vais les papilles 400 mais j'imagine parce que j'ai le clavier je crois que de l'émoire le pic 400 attendait c'est un clavier ok d'accord et je vois d'accord mais du coup c'est un quoi dedans c'est un raspberry 4 c'est un raspberry 4 d'accord ok oui d'accord oui mais forcément si c'est un pic 4 là je demande quoi faire même même je sais pas si vous connaissez les sticks pc là c'est des pc à 150 balles que vous pouvez acheter là que vous branchez un port hdmi là comme une comme une fire tv ou le genre de choses là et aussi des petits pc qui font presque aussi bien que la taille vcs quoi vous remarquez partout voilà c'était ma super news atari je pense que j'aurai pas trop de mal la prochaine fois à trouver une news encore pire que celle là l'air de rien un tari il faut toujours parler d'eux et je pense que dans dix ans il y aura encore des news atari ils seront là encore alors j'ai pas dit mais le jeu sort le 31 juillet 2023 d'accord j'ai vu au passage que du coup ils éditaient un petit jeu de stratégie qui a l'air sympatoche qui sort bala dans les deux trois mois à venir là peut-être que du coup il ya peut-être deux trois jeux qu'ils éditent qui sont pas mal à voir mais bon si c'est bien on n'en parlera pas on parlera que des catastrophes sinon c'est pas drôle ou alors juste pour contrebalancer de temps en temps tu vois enfin du moins ça fait ça fait parler d'eux ça nous fait parler c'est bien ah bah oui heureusement qu'ils sont là je veux dire si tu veux monter un jour un spectacle comique autour du jeu vidéo voilà tu fais juste atari c'est tout il y a des petites blagues quand même sur les autres à 4 arrivés c'est sûr qu'attari c'est vrai l'événement début juillet tu vas en parler la ressortie de monsieur ligny alors ben c'est pas prévu tout de suite mais écoute là tu m'interpelle écoute bon ce sera pour la rentrée mais écoute si tu as des trucs à soumettre vas-y il n'y a pas de souci faut s'amuser alors voilà c'était c'était notre 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 petit point sur la déchéance atari notre petit point régulier toujours debout depuis 30 ans toujours debout mais pas dans un bon état bon bah écoutez on va passer un petit peu dans dans les adaptations de jeux qui nous ont un peu bercé notre jeunesse parce que ben justement pendant une conférence ubisoft donc qui a eu aussi lieu pendant cette période estivale et ils nous ont annoncé donc un nouveau prix sauf persia un nouveau prix sauf persia qui s'appelle prix sauf persia the lost crown que je vais mettre les images ici donc qui est donc un jeu de plateforme en 2d alors c'est un peu pareil c'est de la réponse qu'on peut appeler ça de la 2d,5 la 2,5 de moi donc jeu de plateforme d'action aventure élégant palpitant se déroulant dans un monde mythologique perse où vous manipulez les frontières du temps et de l'espace donc là on incarne donc sargon et donc c'est au statut des péchistes prodiges à celui de légende au fur et à mesure que vous maîtriser les techniques de combat acrobatique et développer aussi les nouveaux pouvoirs temporeurs et de ses capacités uniques du coup c'est un jeu qui va les gens j'ai l'impression que c'est un petit peu à la mode en ce moment de revenir à ce type de jeu de revenir à la 2d,5 avec des des beaux graphismes avait connu ça un petit peu avec street of rage 4 il ya quelques années mais il ya pas un sonic qui sort comme ça et donc bah du coup ça ça a beaucoup eu parce que les gens ils s'attendaient pas forcément alors il y avait vraiment il y avait mon éblou de gloire mais je trouve que il est beau et ça fait en fait un peu du bien d'avoir des jeux qui sont pas forcément et france ça fait bd en plus ça fait animé ça fait c'est rendu animé ça me rappelle mon prêt le tout premier prince prince of persia qui était sur pc où c'était une révolution technique à l'époque ah ouais donc nostalgiquement nostalgiquement c'est joli il faut le déposer écoute la vente en face un t-shirt d'ailleurs il ya un petit débat sur le 2,5 b c'est le up solo nous dit de riz 5d c'est doom donc du coup qu'est ce qu'on appelle 2,5 d est ce que c'est un jeu facsimile et 3d mais c'est ce petit jeu qui est fait donc chez ubisoft montpellier donc je suis à ronotaku donc voilà mais ouais ça a l'air les vidéos à son le gameplay qu'on voit il est cool enfin après faut avoir la mettre en main mais je pense que la jouabilité doit être sympa à prendre en main et avoir des belles histoires moi j'aime bien enfin j'ai pas joué beaucoup au prince of persia mais j'aime bien les jeux où tu manipules un peu le temps c'est pas assez courant j'en ai un en 3d qui commence à avoir une dizaine d'années comment il s'appelle ça avec une fille le dernier zelda où tu n'en as pas pas chez nintendo mais vraiment ou en mode tu rip enfin tu rembobines tu vois le dernier les dernières actions ou alors tu fais des actions simultanées et compagnie comment il s'appelle ce jeu attendez je vais vous le trouver il n'y avait pas un attend je vais regarder c'est blague de quelque chose il y a brain d'accord mais du coup brain c'est un jeu en données mais dans l'idée dans l'idée c'est le type de jeu auxquels je fais référence c'était pas les assassin's creed tu peux faire non 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 je parle vraiment de balle comme dans brain en fait des jeux où tu rembobines une action et compagnie du coup tu peux faire des actions à la fois sur différentes temporalités pour débloquer des trucs et du coup le jeu blague de machin là c'est typiquement ce genre de jeu mais en 3d comment c'est quoi ce jeu je suis en train de remonter ma bibliothèque steam pour le retrouver ce jeu j'ai joué pas si longtemps que ça franchi une petite année j'ai pas fini encore mais voilà force c'est pas fort ça n'importe quoi c'est juste moi il suffit de moi le monsieur là et attend le temps que tu joues georges le saur sur lequel le jeu c'est mort bah en fait ça sort sur quasiment tous les supports actuels c'est à dire ps4 enfin à ce qu'à ps5 xbox series sx xbox one je pense que oui aussi c'est indiqué et bien sûr switch et pc et donc il est prévu pour le 18 janvier 2024 et t'as une idée de la forchette de prix ou ça va dépendre à 20 balles ou à 60 balles ça je sais pas dit tout c'est une bonne question je pense que c'est il est considéré je pense moi je dirais que c'est un double double a peut-être pas un triple sur le chat il y en a qui ont peut-être la réponse et sinon j'ai retrouvé les noms de mon jeu vas-y c'est bled of time ok 50 à sa fin plus cher comme moi c'est un double à voir triple cette façon à l'âge je suis allé à micromania il n'y a pas très longtemps les jeux switch d'occasion c'est j'étais j'ai halluciné mais ils sont non mais ça baisse pas en norme c'est un truc de fou enfin peu importe je suis en tout cas la cote basse pas et écoute c'est plutôt bien quoi c'est un double bled of time 2012 donc le disons que je vous conseille j'ai l'impression que personne connaît ce jeu à part moi et donc c'est un jeu c'est un jeu comment dire un peu à la bayonetta quoi non pas vraiment de loin je veux dire après voilà face et la troisième personne du machin les pouvoirs et la plupart c'est des trucs temporels justement tu vois tu vas pouvoir à la frontière un ennemi faire un pattern et compagnie revient pas dans le temps pour l'offre en terre un autre en même temps et tout dans une bulle enfin c'est vraiment sympatoche comme jeu j'ai appris pas peut-être qu'un jour on fera un live de celui que personne connaît alors l'autre à coup qui fait des jeux complètement obscur là il connaît pas ça lui quoi qu'il en soit bah c'était ma dernière news donc pris sauf persia de la scone les gars la dernière couronne la dernière news de la saison ouais et donc il sortira donc le 18 janvier 2024 sur tous les supports donc voilà c'est ça peut être intéressant de jouer à ce petit jeu jeu en plus c'est avec sonic c'est les deux types de jeux 2d donc pour la fin d'année ça va faire du bien aux yeux ouais ouais vraiment sympa je trouve je ne sais pas non plus ça donne envie en tout cas franchement moi aussi parce que je te dis j'aime bien ce type de jeu qui en plus pris sauf persia c'est un petit peu j'allais dire un destin tragique dans l'issage ibisoft à un moment où du coup sur les consoles 360 et compagnie ça va un peu fait voler à la vedette par la sasas creed surtout que celui qui est sorti juste avant j'avais toute une polémique sur la fin en dlc genre de truc tu vois et a forcément après ça a été assassin's creed qui a tout bouffé et revenir enfin voir revenir qu'une sauf partia en plus sur le dire un retour aux sources ils ont pas vraiment retour aux sources mais plutôt dirons nous une proposition qui tranche avec assassin's creed même si assassin's creed c'est aussi aventuré sur le terrain de ce type de jeu avec les versions comme ça je l'avais joué soit je l'avais joué sur la ps vita je crois il y en a trois ans c'est ça il ya le china je suis quoi ouais ouais j'avais j'en avais joué mais du coup ouais c'est pas trop mal qu'ils aient une proposition bien différente en plus là franchement ça a l'air de taper quand même pas mal donc voilà intéressant à faire à suivre quoi ah salut claudio a parlé d'un jeu à faire en comment dire en live faut qu'on le fasse avec toi faut vraiment qu'on fasse faut qu'on s'appelle cet été un putain dit qu'on a un peu de temps là ça me manque ça me manque ça me manque de live no let's play qui se finit en sens ouais alors attend du coup on en est où là ah bah c'est à toi bruce non mais que c'est à moi c'est à moi et alors le premier que j'entends chuchoter tapoter etc dire que je suis pro sega 1 il y avait moi dans le bureau du jack parce que on va parler de la dreamcast qui n'est pas assez bien du coup du coup vu son destin aurait pu être atari de la dreamcast avec un nouveau jeu en ligne et oui avec le matériel d'origine en ligne qui s'appelle driving strikers et ça tu m'interpelle là franchement là j'ai hâte de découvrir ouais je diffuse le petit trailer oui parce que bon c'est vrai que la scène home bruce de la dreamcast s'était un petit peu calmé ces dernières années et bah là du coup va prendre un bon petit coup de fouet avec driving strikers qui est un nouveau jeu en ligne de la console ça me rappelle un petit jeu quand même un bon je sais pas un truc qu'on évoquait tout à l'heure sur les trucs qu'on pouvait jouer en coop en local non mais tu te trompe pas là il ya des bonnes punchline là et on s'est entendu il ya la scène home bruce à celle ci bien 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 je note je note et donc si sa jaquette peut laisser penser à un jeu de course comme il y en a eu un paquet sur la machine de sega le ballon de foot qui figure est là pour prévenir que le titre conçu par luke bensteed et dave redscheldt qui officie en tant que reality jump est plutôt inspiré par rocket league d'europe c'est pas vrai tu avais raison j'en tombe des nuls à fou parce que franchement faut vraiment l'avoir la référence parce qu'elle est quand même vachement vachement bien cachée on a on a une édition physique que l'on peut précommander le jeu sera expédier le mois prochain et en attendant une démo est disponible sur itch.io d'après l'annonce publié sur twitter donc driving strikers permettra à quatre joueurs de s'affronter dans des matchs de football motorisé en local ou en ligne en utilisant un modem ou internet avec une compatibilité totale avec les adaptateurs modem et broadband donc on peut carrément jouer avec le matos d'origine c'est cool comment ça avec un modem ou internet pour l'excès d'internet faut forcément un modem ouais ouais c'est sûr que nous on ne voit plus parce qu'il est en des box à la con mais ça reste des modems je veux dire après c'est un peu la mémoire entre les modems des années 90 début 2000 et l'internet de maintenant moi la première fois j'ai découvert internet à la maison chez moi enfin que j'ai pu accéder internet chez moi c'est parce que j'avais piqué le dreamcast d'un pote et que du coup c'était tellement facile à connecter aux réseaux et compagnie contrairement à si tu avais un pc il m'a déjà fallait un pc à l'époque c'était pas pour toutes les bourses c'est pas certainement pas la mienne mais il fallait en plus un abonnement et comment dire et c'est tout le bordel et compagnie machin là moi ça passait directement sur la facture de téléphone j'avais un peu peur parce que je savais absolument pas combien ça coûtait et du coup c'est la surprise pour ma mère oui mais du coup je me rappelle que pour la dreamcast j'avais juste à passer un fil de 20 mètres un fil téléphone de 20 mètres pour aller jusqu'à dans le salon débrancher le téléphone comme ça plus personne téléphonie à la maison et hop j'ai branché la dreamcast et j'allais sur internet et je jouais à des jeux en ligne donc chouchou roquette essentiellement c'est ça moi c'était fantasy star online ok alors moi je jouais qu'au jeu que mon pote il avait sur sa dreamcast puisque c'était pas la mienne j'avais aussi taxi 2 donc j'ai passé beaucoup de temps sur taxi 2 les plus jeunes qui nous écoutent sur nous écoutent là alors c'est vrai que avant déjà comme tu dis benoît c'était c'était pas un abonnement c'est pas un forfait on payait à l'heure et puis après si on dépasse si on dépassait ce à l'avant soit on choisissait une heure deux heures quatre heures déjà ça coûtait un bras et si on dépassait là c'était facturé à la minute et et puis bah du coup comme c'était la ligne téléphone qui utilisait le numéro de téléphone si on voulait nous joindre nous appeler et ben ça se n'est occupé donc c'était génial si on avait mamie ou les potes qui voulaient nous appeler ou et ben voilà c'était cuit voilà donc ce que dit arunatako et ça confirme ce que je pensais le brand band c'est un rj 45 effectivement au japon et sinon après les modems 33 et d'ailleurs il voit il est jamais sorti ce cet accessoire là parce qu'il est sorti je crois à la fin de l'air de la banque et même maintenant le modèle il est plus directement compatible avec le matériel actuel faux 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 faut adapter le signal du modèle avec le la la boxe après j'avais vu un projet qui était intéressant il y avait des gens qui avaient réussi à utiliser un rapsberry oui pour justement avoir une bonne connexion quoi lui ça fonctionne plutôt bien je trouve que ça rentre un peu de ses dans l'esprit de avec la console à l'est l'actualité mais que bas qu'elle perdure toujours avec des expériences comme ça quoi je trouve et donc là si vous n'avez pas de jeu poteau qui possède la fameuse console de sega sorti en 98 déjà sachez que driving strikers inclut également une fonctionnalité cross plateforme qui vous permettra de jouer contre d'autres protagonistes bien humains qui utilise windows ou linux puisque le jeu est porté aussi sur linux pour les pc et tout comme rocket league le but du jeu est de mettre le ballon dans le filet de l'adversaire mais contrairement à ce jeu la caméra ne suit pas le joueur mais est positionnée en hauteur surveillant le terrain de roue comme on peut voir dans le petit trailer donc si on veut avoir des un petit des informations aussi complémentaires sur le la version des mots voilà j'ai mis ça dans le chat donc ben voilà pour pour une petite news dreamcast d'un jeu en ligne ses prouesses techniques bien sympa à tout ça contrairement à atari là on a un broude qui tourne sur la machine originelle qui utilise en plus une des fonctionnalités principales de cette console là parce qu'ils faisaient l'attrait de cette machine là parce que enfin je sais pas pour vous mais ce que vous avez déjà essayé de connecter une ps2 internet ça marche plus maintenant non mais non mais même à l'époque je veux dire moi j'avais essayé et à les gens trois ou quatre ans après avoir après la sortie d'un dreamcast j'ai jamais réussi à faire fonctionner quoi que ce soit dessus en fait il fallait avoir à ce que disque et je crois que moi je l'avais test j'avais essayé à l'époque avec le c'était un final fantasy je sais plus lequel ça devait être le 11 je crois où ça c'est ça mais ça fonctionnait très très mal quoi voilà moi je voulais jouer un jeu à un tome classique je crois juste un noir ou non c'était pas un noir j'étais un tome classique comme ça qu'ils se jouent en ligne et du coup voilà c'était pas et on lui dit pourquoi faire jouer la faille fantaisie 11 en l'aiguille et en payer en plaie non non mais bon c'est ça mais en fait c'est plus parce que vu que c'était possible moi je voulais voir ouais moi c'était aussi par ça moi je voulais aussi voir comment ça fonctionnait et pas puisque ils ils vendaient alors c'est sûr que sur la xbox il n'y avait pas tous ces problèmes là ça fonctionnait sur la xbox que sur toutes les autres consoles mais effectivement c'est pour voir comment ça fonctionnait quoi c'est à l'époque c'était 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 tout nouveau quoi donc assez des nouveaux les gens et bien les pc sur pc ça se faisait c'est simplement mais sur console c'était non pis faut dire autre chose c'est que les infrastructures temps réseau que serveurs au niveau des hébergeurs de ce que le jeu le le jeu fallait l'héberger de côté par l'éditeur du coup c'était pas ce qui c'était maintenant quoi donc en plus on va contrairement aujourd'hui où déjà tu dois te poser la question de savoir si l'éditeur du jeu il a laissé en place les serveurs pour pouvoir jouer aussi toutes les interfaces avant d'y accéder c'est plus possible quoi bon tu avais le même aussi sur les ebox live mais je veux dire maintenant sur hdpc enfin tu t'en fous de savoir si steam il fonctionne c'est c'est de ta machine au serveur du jeu et aux autres que là tu avais toujours aussi bah tu dépendais aussi du boulevard de sony quoi bah oui donc voilà pas beaucoup ça n'a pas trop changé avec tous les constructeurs je pense qu'ils ont passé c'est comme il n'ya pas très longtemps nintendo ils ont fermé des shops je crois qu'on a eu ça donc au bout d'un moment après ce qui est dommage c'est qu'il faudrait trouver des solutions entre guillemets alternatives mais bon après j'imagine que toute façon vu que c'est une histoire de coups ouais c'est qui qui gère ça après quoi bah c'est ça du coup on passe à la dernière news de la saison c'est toi qui a l'honneur et en plus là je regroupe deux choses c'est à dire que je fais mon quota de news amigas et mon quota de sélection youtube quand même formidable je fais les deux en même temps quoi tu fais deux news en une non je fais mon de mes deux quotas sur la même boule c'est pas pareil il aurait fallu il aurait fallu que ce soit un remake atari ou un truc comme ça et là j'avais le combo gagnant là là je pense que j'aurais pu tirer tirer le gros lot mais non du coup on va parler d'un ambrou un ambrou donc sur amiga qui fonctionne mais du coup j'ai testé un peu tout à l'heure et voilà c'est un petit jeu exigeant mais enfin une fois qu'on joue un peu de mal à la chaîne est donc il s'agit de box fort tu peux balancer un bel écran noir on a on a on a laurent qui nous dit dans le chat qu'il a retrouvé le nom du jeu de ballon là c'est wild wheels mais c'est pas justement l'ancêtre de de rock et justement je sais pas je vois même pas que je sais plus en tout cas je vois les images ouais ça ressemble vous tournez ce jeu ok bah faudra qu'on le teste un jour donc voilà donc box fort donc c'est le quatrième boxe enfin le jeu boxe on viendra après un petit peu sur tout ça donc c'est un jeu codé par lemming 880 et designé par le coyote 12 22 il faut qu'ils arrêtent avec les numéros après leur show de solos donc ce ce numéro de cet épisode a remporté le prix de la composition sur la résision partie 2023 voilà donc je vais vous lire le psy synopsis quand même donc il était une fois dans un pays loin une petite créature en forme de boîte nommée cubo cubo est une créature joyeuse qui n'aimait rien de plus qu'explorer son monde et découvrir de nouvelles régions un jour cubo découvrit qu'une méchante sorcière robotique avait lentement pris le contrôle de sa région et utilisé son armée de disciples pour torturer les habitants de la région cubo savait qu'il devait faire quelque chose pour sauver tout le monde et il s'est lancé dans une quête retrouver bientôt mon édition audiobook de tous les de tous les synopsis de jeux vidéo sera à 130 euros pour l'édition collector vous allez voir ça va faire un carton parce que vous avez pu les vous avez pu les c'est un concept qui n'existe pas encore tu vois peut-être se poser la question pourquoi donc ce qui est intéressant avec ce jeu c'est que déjà vous pouvez voir que visuellement c'est plutôt chouette et à jouer aussi il ya plein d'éléments qui font penser à mario et tout ça parce que bon il ya des warzoms et compagnie mais c'est vraiment c'est plutôt différent déjà le fait que tu as un gun à un moment forcément dans mario tu te vois tu te vois mal de balader avec un pistolet c'est ça vous pouvez le tester sur windows parce qu'ils ont une version packagé avec un émulateur qui permet d'y jouer parce que le jeu donc c'est un jeu 100% amigas et il a été fait avec le scorpion engine donc qui est un moteur pour faire des jeux sur amigas et ça a l'air de bien fonctionner parce que pour la version pour le premier box donc le box box 1 de 2014 avait été créé sur backbone donc on voit les images là et il avait fait ils ont fait un remake quelques années de ce même box one mais avec le scorpion engine oh merci joeys à des normands qui viennent chez nous c'est bien merci merci il ya plus l'armada vous venez nous voir donc voyez vous voyez les images de la version du tout premier box mais avec le scorpion engine pour remplacer donc le backbone donc on voit comme une sacrée différence niveau du rendu donc là aussi je suppose l'expérience qui passe aussi un sur parce que voilà enfin ils ont fait le remake n'est pas si vieux que ça et le jeu il a déjà quasiment dix ans le premier ou voilà donc c'est des petits jeux sympathiques à découvrir donc comme ça du moment je vais vous montrer à quoi ressemble blackbone et à quoi ressemble le le scorpion engine et donc du coup c'est une édition physique là c'est que du hombrou téléchargeable tu joues sur la machine d'origine c'est oui c'est du hombrou téléchargeable alors attend tu peux y accéder voilà sur la page et chiot c'est toi qui prend le contrôle non non là c'est la version c'est une démo du scorpion engine comment il fait alors voilà donc vous pouvez jouer sur amigas sur sur windows aussi et au bonheur sur n'importe quelle machine de toute façon tant que vous avez un éditeur amigas tout simplement comme oui par exemple d'ailleurs si vous avez une préférence pour votre émulateur parce que là la version qu'ils ont packagé à windows elle est un peu tout pourri franchement pour quitter l'émulateur c'est une torture il a embarqué ça ouais un dos box ou un truc comme ça ouais c'est ça ouais alors on dit oui nula est le top du coup j'essaierai avec celui-là c'est ce que j'utilise aussi je le conseille à tout le monde donc c'était la petite news amigas et et la dernière et la sélection et chiot franchement testé là ça vaut le coup en plus c'est laurent qui me l'a recommandé donc lui peut pas dire que c'est nul merci laurent voilà et puis on vous dit visuellement visuellement c'est sympathique ouais ouais c'est sympa il va forcément vous avez les images du du scorpion engine ça vous êtes pas beaucoup de beaucoup d'idées mais voilà enfin on remet le jeu et puis voilà voilà ça fait bizarre de se dire c'est la dernière dernière de la saison la saison 2 il y aura la saison 3 bien sûr il y aura la saison 3 on a quand même on a quand même le projet m6 la semaine prochaine oui ou peut-être que là il va enfin on va peut-être enfin jouer sur la cartouche enfin en tout cas je sais qu'il se lance déjà ça avance bien je suis content voilà donc ce sera donc c'était les dernières rétro news et ce sera le dernier live la semaine prochaine avant la rentrée la nuit aux des sorties bah oui la news laurent 19 heures ça fait un peu tard du riel hardware je trouve qu'on fasse un t-shirt avant otaku riel hardware un de ces quatre vous avez apprécié quand même cette saison 2 qui qui finalement on a fait pas mal d'épisodes il ya aussi depuis quelques temps on s'est remis à faire des live un peu spéciaux et sur les sujets spécifiques avec des invités on espère l'année prochaine en faire plus comme ça du coup peut-être que les rétro news sera pas tous les quinze jours mais un petit peu moins souvent pour faire plus de place à ces live là comme ça faire des news bien conséquentes comme il faut là ça fait deux ans qu'on en parle mais il faudrait qu'on le fasse aussi version podcast pour ceux qui venus en audio je sais aussi qu'il y en a qui nous regardent en audio ouais c'est vrai que ça après dans les conventions m'interpelle en me disant il n'y a plus les il n'y a plus les podcasts et mots 5 à mes podcasts c'est notre équipe c'est pas nous je suis à moitié dans les dans l'équipe mais effectivement c'est faut qu'on faut que ça démarre et dans tous les cas il ya quand même du contenu intéressant il ya il ya eu du contenu depuis les podcasts qui a été fait avec avec les intervenants qui sont venus il ya aussi les prestat qui était aussi une sorte aussi de podcast et assure l'air ça d'ailleurs il faut qu'on voit comment pouvoir continuer les prestat après après le lit parce que là du coup on a fait le tour du livre il reste quand même cet été comme tout à l'heure tous les lives qui vont se passer pendant les événements à la rentrée alors la rentrée la rentrée j'avoue que pour la rentrée enfin pas la rentrée lancera après la rentrée l'occasion du pari game week je suis tout fébri parce qu'on pourrait peut-être proposer un truc bien sympa toche voilà si vous vous avez des idées des trucs que vous vouliez voir chez nous n'hésitez pas alors si ça vous intéresse pendant l'été on va quand même continuer à préparer par exemple le projet msx et compagnie donc entre les lives les seuls trucs qu'on s'autorise un peu à faire sur le projet msx c'est de la refacto du code donc ce qui change pas le fonctionnement du code mais juste rangé et préparation de d'assets des sprites et des décors on en parlera le week-end prochain mais du coup on prépare aussi une version pour que vous puissiez proposer vos 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 stages au niveau dans le jeu mais il n'est pas impossible que du coup on fasse des streams sauvages comme ça voilà on prépare au fait l'art paris game week du 1er novembre au 5 novembre cette année bah ça revient à la date normale puisque c'est le week-end du ouais c'est exactement le même de la pour relancer deux trois petits let's play sympathique très tard le soir sur les jeux d'horreur qui se finissent savait que faudrait que j'essaye de voir si j'en fais pas un de let's play mais dans peut-être pas envie de faire peur aux gens mais dans un autre truc à voir effectivement voilà c'est le sauvage j'ai le paru que voilà mais oui bah tiens par exemple pour faire découvrir un petit peu les bleds of time ce genre de petits jeux comme ça ça peut être sympatoche le tout c'est forcément enfin on est tous des bénévoles donc ça nous prend du temps on a aussi nos vies de boulot à côté c'est ça mais bon c'est ça fait partie aussi de la passion de ce qu'on fait et puis on cherche aussi des gens sérieux sur la durée du temps ils veulent nous aider à faire des choses n'hésitez pas à nous solliciter enfin en tout cas dans l'équipe c'est ça donc on continue de voir un petit peu voilà ce qui est technique de la vidéo enfin des choses comme ça donc n'hésitez pas à nous contacter on n'hésitez pas enfin n'oubliez pas que le goal de cette année fin de l'année profonde à partir de la rentrée c'est d'organiser notre fameux live rotoscopie avec tous les tous les délais et comment dire ah oui tous les grands noms la rotoscopie 1 le flashback sur world en passant par le marque et panier ça fera partie des épisodes spéciaux et au 5 ça c'est ça c'est ça et si possible en partie en une partie en physique ce sera vraiment cool et du coup c'est que là ce soir alors nous tout à coup nous dit au revoir et joris s'est passé nous voir qui sait qu'on va raid justement alors j'étais en train de voir il ya alors moi je sais pas trop mais il ya jamais au système enfin en tout cas chez moi là x jonathan pression n'a que sur le chat si vous avez des noms écoute moi j'aimerais au système ça me va bien sinon qu'il suit qu'on pourrait avoir d'autres après moi de mon côté je vois que après si on a d'autres après s'il y avait quelqu'un qui jouait à zelda alors si il ya quelqu'un qui peut être intéressant c'est tube cathodique je sais pas si vous connaissez en fait il faut il passe toutes les émissions no life en lecture continue à les acteurs déjà du micro kids de télévisateur 2 du de les conférences de nos jours font écouter après le mec qui n'est pas en ligne enfin je pense que ça va être du coup on peut tester la boule ouf là ouais tu peux le lancer dans je vais faire je le faire j'ai retrouvé le nom juste pour être sûr on oublie pas la dernière le week-end prochain quand même finisse le finisse en apothéose le projet on va pas finir le projet mais c'est finir les lives de la saison avec le projet on va on va on va mettre des news de côté et puis préparer aussi les numéros spéciaux j'en ai plein dans ma besace moi mais bon on va vous sur le live le raid est lancé c'est le moment de dire au revoir yes passez un bon oui bon lundi à tous bonne semaine à bientôt et à bientôt de vacances pour ceux qui en prennent des bisous prenez soin de vous yes ciao à bientôt